Mes chers amis bonjour aujourd'hui je vais tenter de répondre à un commentaire qui m'a été adressé par l'animal mounia et elle me dit merci docteur pour vos vidéos pouvez-vous nous faire la suite avec plus de détails quelle maladie doit-on évoquer selon les anomalies du TSTCA TQ parce que ce qui nous pose le plus de problèmes dans les cas cliniques merci encore pour votre aide mais cette question me laisse perplexe car est-ce que le temps de saignement est toujours d'actualité est est-ce qu'on l'utilise toujours et pour répondre à cette question je vais vous faire un petit rappel ce qui est un fonctionnement le TS est réalisé selon deux techniques la première technique est appelée la technique de duc cette technique consiste à réaliser une brèche au niveau de l'oc de l'oreille à l'aide d'un bacille hostile et au même moment on déclenche le chronomètre les gouttes de sang sont recueillis toutes les trente secondes à l'aide d'un papy buvard on arrête le chronomètre une fois la blessure ne saigne plus et les valeurs normales du temps de saignement par la technique de duc sont comprises entre deux et quatre minutes mais on le considère comme allongé lorsqu'il dépasse les cinq minutes cette technique de duc a été très rapidement abandonné car il s'agissait d'une technique non standardisée chaque opérateur l'a pesé à sa manière c'est pour cette raison qu'en 1941 le professeur Andrew Conway heavy a tenté de standardiser le temps de saignement cette technique proposée qui était ancestral et fut appelé le IVI trois points et qui est passé à travers plusieurs modifications et voici la version la plus récente dite IVI incision le patient est en décubitus dorsal on le laisse trop poser pendant quelques minutes puis on lui place un brassard de tension mettre au niveau du bras qu'on gample à 40 mm de mercure à l'aide d'un dispositif jetable dit stemplate ou lanchette en réalise une incision au niveau de la partie externe dans le tiers supérieur du bras et en déclençant simultanément le chronomètre on va recueillir les gouttes de sang toutes les 30 secondes et une fois le saignement s'arrête on stoppe le chronomètre les valeurs normales par la technique d'IVI incision sont comprises entre 4 et 8 minutes mais on le considère comme allongé lorsqu'il dépasse les 10 minutes mais le temps de saignement ne fait plus partie des techniques recommandées pour l'exploration de l'hémostase primaire mais pourquoi le temps de saignement est peu reproductible car il est opérateur dépendant dépendant dans l'application de la pression dans la profondeur dans le sens de l'incision il n'est ni sensible sauf pour la maladie de Vibrante sévère ni spécifique donc il n'est plus recommandé comme un test de dépistage individuel pour la maladie du Vibrante de plus il peut provoquer la formation d'une cicatrice scolaïque en tous les cas en France il n'est plus inscrit à la nomenclature depuis la révision parue dans le journal officiel en juin 2013 c'est pour cela je lance un appel aux enseignants et aux professeurs qui regardent cette vidéo pourquoi on enseigne la conduite à tenir devant un allongement du temps de saignement à nos résidents et à nos externes le temps de saignement peut être remplacé par le test d'occlusion ce test in vitro est réalisé sur son total citraté par un analyseur de la fonction plaquetaire qu'on appelle PFA 100 et maintenant il y a une nouvelle génération de PFA 200 cet appareil reproduit les conditions de flux de la microcirculation sanguine le fond citraté est aspiré dans un capillaire qui se termine par une membrane recouverte d'antagonistes d'adhésion et d'agrégation plaquetaire le temps d'occlusion de ce capillaire est le résultat d'un bouchage de ce capillaire par les adhésions et l'agrégation des plaquettes exposées aux antagonistes deux types de cartouches sont commercialisés la première c'est elle est du type collagène collagène de tendons de cheval épiméthrine et la deuxième cartouche est du type collagène adépique c'est à dire des antagonistes d'agrégation et d'adhésion les valeurs normales sont données par le fournisseur mais il est recommandé à chaque laboratoire d'établir ses propres valeurs de référence plusieurs études ont montré son excellente sensibilité aux anomalies du facteur du vibrante sauf le type de gène mais le temps d'occlusion n'est pas spécifique à la maladie du vibrante le temps d'occlusion peut être allongé en cas d'une thrombopathie, d'une thrombopinie ou d'une anémie le temps d'écouter